donc ninja trader le dashboard pour ceux qui connaissent pas et nous avons une fonction attendez je vois un petit coup de café parce que pareil j'ai la pâteuse donc ninja trader nous avons une option dans ninja trader qui s'appelle le stratégie builder qui nous permet de développer sans connaissance en six sharp des stratégies des stratégies de trading que vous pouvez back tester dans le temps et optimiser en gros dans les grosses lignes c'est ça donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va développer ensemble une stratégie simple je vous expliquerai ensuite comment ça fonctionne et on va optimiser ensemble tout ça donc bien sûr je les ai préparés à l'avance ce que je vais faire je vais juste regarder je vais juste afficher une pour l'avoir en modèle pour pas qu'il ya de problème pendant le live parce que je n'ai plus en tête enfin la stratégie j'ai bossé dessus dessus toute cette semaine mais je vous avoue qu'il ya tellement d'options que je n'ai pas tout en tête donc je vais la mettre à côté en tant que modèle et je vais en ouvrir un autre pour vous montrer stratégie builder tac 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 donc nouvelle stratégie pour ceux qui ont ninja trader écoutez bien ça peut être intéressant vous avez une signe nouvelle stratégie fait suivant vous pouvez la renommée on va l'appeler 5k short nq par exemple vous pouvez la décrire si vous voulez suivant ça commence bien ah je sais pourquoi hop on va l'appeler 5k tout court bon je sais pas pourquoi il veut pas donc vous avez ici dans welcome vous sélectionnez nouvelle stratégie vous créez votre stratégie ensuite vous allez dans les propriétés et dans les propriétés il ya plusieurs choses à prendre en compte c'est soit vous voulez créer une stratégie j'entre en position et je sors en deux positions avec un seul lot donc en stratégie ce qu'on appelle unique entry ou alors vous vous autorisez le moyen âge à la hausse ou le moyen âge à la baisse donc plusieurs positions seront prises avant clôture de la position donc si vous faites dans ce cas là ce qui va être notre cas on va se mettre en hall entry ensuite il faut que vous autorisiez le nombre de trade maximum que vous êtes prêt à prendre sur votre nombre total de position donc là nous allons mettre 5 on va partir sur 5 micro ensuite tout le reste vous n'êtes pas forcément obligé de toucher il ya une chose qu'il faut prendre en considération c'est que là comme je suis en live j'ai pas envie que les optimisations dure une plombe donc je me mets ici en fast mais si vous voulez avoir plus de précision dans vos backtest dans vos optimisations je vous invite à mettre high ici ça va être pour que ça puisse calculer en tic par tic donc là nous allons nous nous mettre sur fast pour le reste vous n'avez pas forcément besoin de toucher et ici vous mettez bien en one bar close c'est super important parce que si vous mettez en tic à chaque à chaque changement de tic il va considérer ça comme un changement d'état et il va prendre des positions il faut bien mettre en one bar close ensuite on fait suivant ici on ne met rien on fait suivant et ici on va rentrer les inputs et variables je vous expliquer après ce que c'est les inputs et variables mais dans un premier temps on va directement aller dans conditions et actions comment ça se passe vous avez ici une fenêtre de conditions et ici une fenêtre d'action avec plusieurs onglets donc on va prendre l'onglet 1 et là nous avons deux lignes que l'on va ouvrir et qui nous disent time series donc c'est dans la fenêtre time je veux que le time series soit supérieur au début je vais vous expliquer ce que c'est je retourne dans les variables input variable et le début c'est tout simplement une heure de début de trading ça veut dire que là je vais mettre par exemple bah là j'ai mis une heure 22h30 un début fin parce que c'est comme ça au moins on couvre toute la journée mais en gros ça veut dire que dans les conditions réactions je veux que ma position soit prise au dessus de l'heure de début et en dessous de l'heure de fin ok tout ça c'est que de la logique donc après il ya un peu de travail de recherche dans toutes ces dans toutes les fonctions que vous avez ici on va essayer d'en couvrir le maximum aujourd'hui mais en fait c'est vraiment que de la logique au dessus en dessous égal etc donc là le time series du time est inférieur à la fin est supérieur au début ensuite je veux que que mon prix croise à la baisse le rsi band je vais vous montrer tout tout de suite ce que c'est que le rsi band pour ceux qui savent pas on va aller dans les indicateurs et on va prendre le rsi band qui dispo dans le discorde je crois pas qu'il soit d'office dans le dans le ninja on va le mettre en 40 60 ok le rsi band c'est quoi c'est tout simplement le rsi que vous connaissez en 14 mais au lieu qu'il soit en forme d'oscillateur en dessous du prix il est directement affiché sur le graphique et en gros à partir du moment où le rsi par exemple là je l'ai réglé sur 60 40 croise la valeur sur l'oscillateur des 40 ou des 60 et bien le prix le croise directement sur le graphique donc en gros ce que je veux c'est que le 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 strategy builder prend position à la baisse lorsque je crois à la baisse là le rsi band up donc le rsi band du dessus ici par exemple à la clôture de bougie ok donc ici nous avons cross below donc je vais l'ouvrir pour vous montrer le prix ici price close donc la clôture du prix cross below croise à la baisse l'indicateur ici vous allez dans l'indicateur et vous cherchez votre indicateur ça peut être moyenne mobile ça peut être ce que vous voulez rsi band et ensuite là c'est les réglages du rsi band là vous réglez 60 40 ça peut vous régler comme vous voulez et ici vous dites bien le rsi band upper donc celui du haut et vous faites ok ensuite je regarde bien si ça va pas modifier mon truc quand même c'est bon ensuite ce que je veux c'est qu'ils prennent position quand le marché est flat je veux pas qu'ils prennent position quand le marché est déjà enfin quand le là quand il y a déjà une position en cours ok donc pour dire à votre stratégie je veux que tu prennes position quand le marché short long ou en cours ou flat c'est comme ça vous allez dans stratégie ici current market position donc le c'est le voilà l'état de la de la de la position sur le marché en cours est égal à flat et ici voyez vous avez long short flat donc vous met égal à flat et ça vous le trouvez dans market position ici directement dans stratégie fait ok donc là je veux que le marché flat s'il croise à la baisse ensuite on va lui rajouter une petite moyenne mobile pour la tendance donc je veux que ma sma donc on va leur ajouter ici directement et c'est ma on va mettre 200 on s'en fout voilà je veux que la moyenne mobile sma soit en baisse donc que la moyenne mobile sma de la bougie actuelle soit inférieure la moyenne à la sma de la bougie précédente pour faire ça je vous montrer vous sélectionnez la sma dans les indicateurs vous mettez en dessous laisse ici bien sûr vous régler votre période et ici vous remettez sma et là c'est bar dans général vous avez une option qui s'appelle bar ego et au lieu de mettre 0 vous mettez 1 ça veut dire précédent donc ça veut dire que la bougie actuelle enfin la sma de la bougie actuelle est inférieure à celle précédente donc ça veut dire que c'est une sma baissière maintenant on va retourner donc là vous avez vu que les sites dans la période j'ai pas mis 200 ou 14 ou 20 j'ai mis sma trigger et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait dans une plus de variables ici j'ai créé une variable qui s'appelle sma trigger que j'ai mis à 500 ça veut dire que par la suite lorsque je vais activer mon que je vais activer mon ma stratégie ou que je vais l'optimiser je vais pouvoir faire des modifications de cette valeur là je n'aurai pas besoin de re-rentrer dans le code pour faire des modifications si je prends le bot ici qui est déjà fait vous l'avez ici vous voyez sma trigger et là je peux faire mes modifs là je peux faire les modifs de l'heure etc voilà en gros c'est ça les variables donc on va retourner sur notre affaire Et puis je veux que le prix soit en dessous de la moyenne mobile donc ça c'est très simple vous allez dedans vous allez dans price clause laisse sma est toujours pareil vous mettez ici donc j'ai créé une autre variable qui s'appelle lt long terme pour vraiment différencier le fait que la moyenne mobile soit en pente haussière et que la moyenne mobile le prix soit en dessous ou au dessus de la moyenne mobile ce sera deux moyennes mobiles différentes ok et là j'entre en short pourquoi est ce que je ne fais qu'un robot qui short et un robot séparément qui est longue tout simplement parce que le fait d'être short sur une position et le fait que ça moyenne à la hausse ou alors sur un autre robot sa moyenne à la baisse ça peut empêcher des prises de position dans l'autre sens parce que vous savez sur les futurs on peut pas acheter et vendre en même temps donc ça peut empêcher des bons set up de l'autre côté donc moi je préfère séparer tout ça je préfère créer des stratégies sell et des stratégies buy séparément et les faire tourner sur sur des comptes séparément donc là nous avons notre entrée en short Maintenant comme on a dit tout à l'heure je veux que ça moyenne à la hausse autrement dit pyramidage pyramidage si vous préférez donc ce que je veux c'est que lorsque je suis en position qu'on va prendre un moment où ça a baissé quand même parce que ça fait que monter au final on va aller ici à partir du moment où je suis en position pas quand je suis flat mais que quand je suis en position je veux prendre une position supplémentaire au croisement de la bande basse du rsi bandon ok est ce que c'est bon dans le chat ça lui piquel filoche ouais c'est sûr que comparé à du codage en si cher pois c'est c'est beaucoup plus simple mais après quand tu veux aller beaucoup plus loin mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec le stratégie builder mais c'est vrai que quand tu veux aller plus loin c'est compliqué donc nous avons ici la position market donc là je veux uniquement qu'il prenne position quand je suis en position baissière ok donc current market position est égale à une position short donc il ne prendra pas de position enfin il ne prendra pas ce type de position s'il n'y a pas de position sur le marché cross below rsi band 40 voilà on a bien mis le band lower ici donc là c'est 40 toujours les heures au dessus de telle heure en dessous de telle heure mon sma qui est toujours baissier et mon prix qui est toujours en dessous de la moyenne mobile et je rentre en short ok maintenant on va définir c'est mon flot maintenant on va définir les conditions de sortie donc comme j'ai deux conditions d'entrée c'est préférable que j'ai aussi deux conditions de sortie le but d'une stratégie d'empilage et ça c'est pas a priori qui me dira le contraire lorsque vous êtes dans le vert et que vous continuez à prendre des positions tant que vous êtes dans le vert c'est lorsque vous avez tort de pouvoir sortir rapidement de position ok je m'explique le but de cette stratégie là c'est pas d'avoir un nombre de traits de gagnant important mais c'est d'avoir lorsque l'on est dans le vrai de prendre beaucoup d'argent au marché et lorsqu'on est dans le faux d'être clôturé assez rapidement donc le but c'est que lorsque je rentre en position sur ma première position je puisse sortir assez vite si le marché se retourne directement en sortant sur un stop placé sur le rsi band mais à partir du moment où j'ai pris une deuxième position mes conditions de sortie vont changer et vont s'adapter à votre stratégie donc en gros Lorsque je suis en position short que je croise que que je croise à la hausse Que je croise à la hausse mon upper ici donc c'est à dire que je suis rentré ici si mon marché recroise à la hausse ici je sors de position ok et si je suis short et que ma position est supérieure à 3 donc ça veut dire que j'ai commencé à empiler des positions ok donc là on va aller voir ce que ça je voulais pas expliquer en gros ça dans stratégie vous avez qu'uron position size donc c'est la taille de la position actuelle ça veut dire qu'en gros la taille de position actuelle est supérieure ou égale à trois lots ok on commence avec de l'eau et à prendre en pile tous les un lot on fait ok et bien là je sors de position quand je croise le rsi band 50 et non plus 40 et non plus 60 pardon donc ça veut dire que là on va on va en faire un nouveau rsi band mnpql rsi band et là on va mettre 50 vous allez voir vous allez comprendre ok et en fait au lieu de sortir au lieu de sortir ici sur cette bande là eh bien il sortira sur cette bande là parce que nous sommes déjà dans le vert nous avons du gain et on n'a pas envie de tout reperdre et ensuite il pourra cumuler comme ça plusieurs positions jusqu'à atteindre le nombre de cinq lots donc bien sûr là il peut sortir à partir du moment où il touche c'est de l'algorithmique donc à partir du moment où il touche il sort mais en si jamais on est dans des vraiment une position baissière qui est qui est vraiment importante qui dure et qui est violente voilà vous prenez beaucoup beaucoup plus d'argent au marché alors ensuite je répondrai aux questions après maintenant il existe deux types d'entrée de sortie de position vous avez la possibilité de exit short donc ça veut dire de sortir de position au marché ok donc là vous avez toutes les conditions ici directement et vous voyez qu'on a plein de styles de position possible entrée position bail limite pas et stop etc nous ce qu'on veut c'est donc là pour l'exemple c'est sorti du marché au marché à la bougie clôture donc ça veut dire à la clôture de bougie donc ça veut dire qu'en gros ici il faut qu'il est clôturé au dessus de la bougie et clôturera le trade uniquement ici maintenant peut-être que on a envie d'être plus efficace et de pouvoir sortir sur un stop loss qui est directement calé sur le rsi band par contre c'est à dire il ya des chances que vous sortiez beaucoup plus souvent de position que lorsqu'il est sur la clôture de bougie et bien là donc là j'avais fait un deuxième exemple il est ici alors je regarde si je regarde si au niveau des trucs c'est bon ok et bien là ça va être différent ici vous allez enlever la condition du croisement à la hausse du prix pour sortir de position et vous allez rajouter un stop loss donc là vous allez directement dire ok bah là je suis en dessous de deux lots j'ai un stop loss je suis en position short et bien je veux qu'ils sortent de position sur un ordre stop d'une quantité ici quantité égale à la position actuelle c'est à dire que si ça vous touchez pas et que vous laissez sur défaut il va vous sortir carlo parce que c'est le nombre de l'eau par défaut et par contre si vous mettez que current position size il va vous sortir l'intégralité du trait donc nous c'est ce qui nous intéresse et ici vous réglez le stop price donc ça retenez bien ça parce que c'est important pour ceux parce que j'ai beaucoup de questions là dessus ceux qui veulent faire du trailing stop loss automatisé sur indicateur c'est exactement ça dont on parle ok stop price vous allez dans set vous allez choisir votre indicateur ici et là vous allez rentrer les valeurs de l'indicateur et je veux que mon stop soit placé sur le rsi band upper ok donc là ça va être sur le 60 lorsque l'on a un lot ou deux lots en jeu et sur le 50 ici lorsqu'on a plus de trois lots en jeu ok maintenant ah il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dans les défauts order les défauts propriété c'est d'activer ici trace order en activant ceci ça vous permettra d'avoir une vue en temps réel de toutes les positions qui ont été prises sur un graphique et après on regardera la partie optimisation donc on va avant de lancer tout ça on va faire un petit contrôle donc là on est bien sur le sell limit ok on en a bien 5 on en close bar ok 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 input variable conditions tac 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 ok ok normalement c'est bon ok ok on compile on compile ici tant que vous compilez pas il se passera rien vous faites ok ensuite vous allez sur votre graphique alors vous mettez en sim bien sûr avant de le balancer sur du réel il faut vraiment que vous ayez testé en sim et là vous avez un petit logo qui s'appelle stratégie vous cliquez dessus vous allez boire un coup d'eau ça va je vous endors pas ? dans le chat donc dans les stratégies ici donc on va prendre notre sell limit on va cliquer deux fois dessus et puis on va donner des réglages on va donner un réglage à la con on va mettre 500 et puis alt 1000 ok on va le laisser comme ça on va mettre 500 aussi comme ça on va regarder après autre chose vous allez voir et là quand vous faites vos réglages vous cliquez ici sur enable vous le cochez vous faites appliquer ok et là en fait vous pouvez voir vous pouvez voir les entrées en position alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever aussi je vais enlever voilà donc en fait lorsque vous réglez ici vos conditions on va prendre un exemple par exemple le SMA lorsque vous double cliquez dessus il est important de enfin si vous le souhaitez de cocher ici le plot on chart de manière à l'afficher quand vous backtestez votre stratégie de l'afficher sur le graphique ok donc là en gros voilà il est affiché sur le graphique donc on va prendre un exemple ici c'est baissier la moyenne mobile est baissière donc là on est sur du 500 donc c'est normal que c'est une grosse moyenne mobile je rentre en position ici à la clôture je coupe parce que il vient toucher tout simplement le RSI bande donc il prend le RSI bande de la valeur précédente donc en fait voilà il est sorti ici dommage parce que ça aurait pu aller plus loin ici il est rentré en position il a pris que deux positions donc aussi il est sorti ici à 50 maintenant on va prendre une position gagnante là il est rentré en position ici il en a repris une deuxième ici il en a repris une troisième ici il en a repris une quatrième et là il est sorti sur le RSI 50 vous voyez il est plus sorti sur cette là donc là en fait plus on avance dans la stratégie et plus le stop loss se serre on fait un stop loss intelligent en quelque sorte et ça vous pouvez le faire à l'infini par exemple si vous dites je veux 10 lots max 10 micro lots max de position vous faites 1 par 1 et bien vous pouvez créer 10 sorties différentes c'est à dire que les 3 premiers lots je veux qu'ils sortent sur le 60 les 5 suivants je veux qu'ils sortent sur le 50 les autres 5 suivants je veux qu'ils sortent sur le 40 enfin voilà vous pouvez gérer de manière à rendre votre votre trailing stop intelligent donc voilà on sort vite de position et on rentre vite en position maintenant c'est bien beau tout ça bon là ça va pas l'air terrible terrible comment on fait pour optimiser c'est à dire comment je fais pour savoir quelle est la meilleure moyenne mobile pour rentrer en position quel serait le meilleur setup et bien dans Ninja Trader vous avez une autre option je vais réduire ça vous avez une autre option qui s'appelle Stratégie Analyseur et dans Stratégie Analyseur ça va vous permettre de backtester des stratégies donc vous avez l'option backtest et vous avez l'option optimisation nous c'est l'option optimisation qui nous intéresse on va aller dans sell limit parce que c'est celle avec le stop loss on va la régler de 1h à 22h30 et là vous allez pouvoir régler vos variables vous savez les variables qu'on a rentré tout à l'heure SMA Trigger donc entre 100 et 100 on va mettre par exemple entre 100 et 1000 soyons fous et Increment c'est tous les pas c'est à dire qu'il va calculer tous les 100 plus vous réduisez l'incrément et plus vous augmentez ici les valeurs plus ça va être long à charger c'est important et ça va demander énormément de ressources à votre machine ok Xtrade on oublie ça c'est un truc que j'avais fait mais on oublie on n'en parle pas aujourd'hui donc là on va mettre tous les 100 et la moyenne LT c'est quand le prix est au dessus ou en dessous on va faire pareil on va mettre entre 100 et 1000 tous les 100 vous sélectionnez l'instrument donc on va prendre le MNQ pour l'exemple j'aime bien le MNQ en 5 centiques donc on va le mettre en 5 centiques directement et là pour le test alors vous pouvez le tester depuis deux ans si vous voulez mais pour aujourd'hui on va le faire sur un mois parce que le problème c'est que sinon ça va mettre une plombe à charger j'ai pas envie de passer mon live à faire ça je vais checker l'heure quand même 10h42 on a encore un peu de temps donc du 1er août à maintenant ça on n'y touche pas on inclut les commissions si vous avez réglé les commissions dans le truc et pareil si vous voulez faire des backtest précis je vous invite ici à mettre high et ici de mettre tick par tick pareil ça augmente le temps et le calcul de backtest donc aujourd'hui pour la démo on va le mettre en standard et ensuite vous voulez qu'il vous l'optimise pour avoir le meilleur profit factor le meilleur pourcentage de trades gagnant ou le meilleur net profit moi c'est surtout sur ces trois que je travaille donc on va mettre net profit pour avoir le plus de cash possible et on fait run et là en fait il va calculer quels seront les deux meilleures moyennes mobiles pour avoir le plus de résultats voilà donc là on est sur quelque chose qui va nous donner sur un mois un pourcentage de trades gagnant de 28% et un profil factor de 1,30 ce qui est pas fou mais du coup quand vous allez ici vous voyez à peu près les meilleures moyennes mobiles utilisées donc on a du 500 et du 200 mais il y a quelque chose que vous pouvez analyser et pour ceux qui font du trading algorithmique le savent parce que le but du trading algorithmique c'est pas d'inventer une solution qui soit ultra gagnante à elle seule sur toutes les UT et sur toutes les plages horaires c'est d'optimiser la plage horaire, l'unité de temps etc etc et tout ça vous pouvez l'analyser en fait donc là déjà on peut voir qu'une stratégie de trading plutôt axée sur le moyen-âge à la hausse on parle pas de DCA là, on parle de moyen-âge à la hausse vous permet d'avoir quand même des positions perdantes beaucoup moins importantes que des positions gagnantes vous voyez on a 17 dollars contre 58 et sur la moyenne on est à 195 contre 323 donc on est quand même mais le taux ici est pas terrible de trades gagnant et le profil factor il est pas foufou non plus pour analyser tout ça moi ce que je fais dans un premier temps j'analyse la plage horaire donc ici vous allez dans analyse et l'idée c'est de voir déjà en fonction entre plusieurs en fait tout ça ce sont les 10 plus grosses enfin les 10 meilleurs résultats des moyennes mobiles différentes donc vous pouvez sélectionner pour choisir celle qui aura la plus belle courbe bon là elles sont toutes pas terribles terribles en fait il y aura un super gain et après c'était plat mais vous pouvez voir sur quelles heures le système a le mieux fonctionné et là on peut voir que sur la totalité du mois entre 16h et 18h ça a plutôt bien fonctionné on va même mettre 19h dans le lot et bien là le fait qu'on ait rentré des valeurs de variables d'horaire vous pouvez faire 16h 19h on va se mettre ici en summary et vous pouvez relancer la procédure c'est à dire que vous savez que cette stratégie elle est plus valable sur ces périodes de temps là et là déjà on a augmenté le pourcentage de trades gagnant on est passé de 20 et quelques à 30 et on est passé sur un profil factor de 1,43 on a des commissions de 472 ce qui est quand même pas mal pour un gain final de 1574 dollars donc tout ça c'est pour vous dire en fait qu'il y a moyen d'optimiser donc là on aurait pu tout à fait mettre on aurait pu tout à fait mettre aussi les valeurs des bandes dans les variables on aurait pu mettre plein 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 de choses bon pour l'exemple je l'ai pas fait parce que sinon on en a juste on en a pour toute la journée mais en gros vous pouvez tout optimiser vous pouvez tester sur plusieurs UT ici vous pouvez mettre en ticks vous pouvez mettre en 300 ticks vous pouvez mettre en minutes en range tout ce que vous voulez et puis voilà ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer et ça peut vous permettre de faire la différence entre donc on va juste regarder les analyses en DI ça peut vous vous pouvez faire la différence par exemple entre deux strats si par exemple vous êtes vous avez une stratégie manuelle et vous vous dites je sais pas ce qui est plus rentable c'est soit prendre du TP fixe stop loss fixe est-ce que c'est plus rentable quand je le mets break even est-ce que c'est plus rentable quand j'ai un trading stop loss souvent c'est ça qui est dur à trouver dans le trading et bien ça ça peut peut-être vous aider c'est à dire que si votre stratégie est plutôt simple à à reproduire sur la stratégie builder et bien vous pouvez voir vous pouvez voir tout simplement laquelle des trois sur le long terme donne le plus de résultats non je vais regarder un petit peu le chat alors je vois toujours du backtesting avec des RSI ou DMA ninja peut-il avoir des basés sur le market profile bien sûr à partir du moment où vous avez sur ninja les indicateurs dans votre base de données attendez que je dise pas de conneries j'aurais bien regardé avant après ça dépend ce que tu veux regarder sur le market profile je sais plus s'il y a les outils order flow dans les je crois que dans le stratégie builder il n'y a pas les outils order flow en fait il faut le faire soit avec des outils payants ouais il faut le faire soit avec les outils payants donc comment ça s'appelle mz pack ou autre ou alors vous le faites directement dans le ninja script editor donc là on rentre dans le code c-sharp et là vous pouvez mettre des bah comme a fait Damien il a fait un il a fait des des stratégies des algos et tout tourner sur le footprint tourner sur tout ça pour bah notamment pour fred etc donc là dans l'absolu on peut pas utiliser les outils order flow on peut utiliser n'importe quel indicateur mais vous pouvez tout à fait faire une stratégie basée uniquement sur les bougies par exemple si on prend un avalement un avalement baissier c'est la bougie en cours et la clôture et en dessous de l'ouverture de la bougie précédente etc. vous pouvez faire là par exemple vous allez directement dans ici price vous pouvez dire le close ici est inférieur au close de la bougie précédente et là vous pouvez créer carrément des des figures chartistes des figures de bougies dans votre condition d'entrée et de sortie vous pouvez créer des avalements haussiers des étoiles du matin des étoiles du soir des conneries du jour quoi voilà ensuite tac 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 alors a priori la dernière position sera toujours perdante pas forcément en fait la plupart du temps oui mais non pas forcément toujours perdante d'ailleurs lorsque vous faites vos optimisations vous pouvez aller dans vous pouvez aller dans chart ici et là vous voyez les positions qui ont été prises donc là vous voyez les positions je vais enlever les voilà les noms on va regarder des exemples de positions qui ont été prises et là c'est avec la meilleure optimisation c'est à dire que là si je change et bien c'est pas la même vous voyez on change bon et bien sûr il remet en F à chaque fois donc il remet à la fin mais ce sera pas les mêmes le graphique ici qui va s'afficher va vraiment s'adapter par rapport au choix de votre votre truc donc on va regarder tout de suite là les deux dernières sont perdantes les deux dernières sont perdantes bah là pour le coup elles sont toutes perdantes mais ça arrive en fait c'est vraiment quand il y a eu des par exemple ici si ça c'était la dernière position elle serait gagnante parce qu'en fait il faut qu'il y ait un décrochage en dessous de la bande pour que ce soit gagnant la dernière position mais après tout ça vous pouvez le régler vous pouvez dire moi je veux sortir sur cette bande là et non pas les 50 hein donc là vous pouvez tout à fait le régler et ça vous pouvez l'optimiser aussi sachant que quand on rentre en position ça moyenne donc en fait là ça nous met position par position mais en vrai si on s'approche entre là et là le vrai prix sera ici le PRU il sera ici et il sera clôturé ici et l'idée du moyen âge à la hausse comme ça c'est vraiment de profiter euh... de prendre le maximum de ce que le marché peut offrir lorsqu'il décale voilà c'est vraiment ça l'objectif alors oui tu peux tu peux nativement toujours modifier le code source d'un indicateur pour récupérer le tag signal alors après Ghost ouais ça j'ai jamais essayé donc euh... j'y suis en plein dedans bah au pire et si tu veux Ghost on fera des trucs ensemble parce que j'ai envie de lancer un live toutes les semaines sur ça sur le développement comme ça on va lancer des trucs Damien aussi il est chaud donc on va pouvoir faire des trucs on va créer le salon exprès et tout on va partager nos stratégies et tout ça euh... avec Ninja est très avancé est-ce que les autres plateformes sont au même niveau ? bah les autres plateformes je les connaissais pas forcément mais je... je sais que pro real time ils ont quelque chose mais c'est pas ouf ça reste très basique euh... là l'optimisation est quand même très poussée et en plus ça... bon si vous avez un PC qui tient la route franchement ça va ça se fait assez rapidement à activer le bot seulement en tendance car range j'avais fait c'est un carnage mais en tendance ça fonctionne bien après tu peux créer un bot de range je vais vous montrer ça tout de suite il nous reste une petite demi-heure euh... en fait tu peux créer en fait le... comment dire euh... pour tout vous dire hier j'ai été à une conférence euh... sur la... sur l'île là de Jérôme Carviel j'ai pu discuter avec lui à la fin et euh... et je lui ai posé la question justement en salle des marchés comment ça se passait en fait leur boulot c'est de trouver des stratégies de les backtester en mode algorithmique mais par contre ils ont tout le temps les mains dedans ça veut dire que si vous détectez que le marché est les baissiers vous pouvez rentrer dedans euh... vous pouvez activer par exemple un bot baissier si vous détectez que le marché est en range vous activez un bot range vous pouvez faire tourner les trois sur des comptes différents bien sûr il faut pas qu'il y ait du aging qui soit pris en considération parce que ça les propes firmes ils aiment pas ok ? donc faut pas qu'il y ait sur un compte un achat et sur un autre compte une vente faut vraiment que ce soit séparé euh... mais euh... mais oui un un bot qui sera bon en tendance ne sera pas bon en range après le principal c'est que lorsqu'il est en tendance le bot se gave et lorsqu'il est en range le bot coupe rapidement c'est ça le but en fait on pourra jamais empêcher un bot de prendre une position dans un range donc le but c'est vraiment de le faire couper rapidement et lorsqu'il part là on enchaîne maintenant je vais vous montrer une strat qui sera justement elle un petit peu plus opérationnelle sur euh... sur euh... les euh... sur les ranges euh... on va regarder ça ensemble donc on va quitter euh... euh... ce truc là on va le mettre de côté on va reprendre le stratégie builder qui est là voilà euh... euh... tac là on va partir sur une méthode que nous a déjà présenté par exemple David euh... sur euh... sur euh... sur la chaîne une fois il avait fait un exemple de trading en direct ça va se rapprocher donc en gros pareil all entry 5 positions max etc etc là en fait ce qu'il va faire le bot c'est qu'il va rentrer en position donc toujours le marché est flat moyenne mobile RSI machin et tout et en fait là le bot il va rentrer en position par exemple à la baisse ici et il va clôturer sur la bande basse directement il n'y aura pas de moyen-âge à la hausse par contre il y aura du moyen-âge à la baisse si le prix ici ne va pas chercher et qu'il continue de croiser la bande supérieure il va moyenner à la baisse ok ? non le hedging sur les comptes propes firmes est interdit c'est normal parce que si sur un TPA tu fais de l'achat et sur l'autre PA tu fais de la vente c'est pas c'est ce que font les arnaqueurs en général sur le sur le pour vendre leurs produits CFD ils font on en connait plein qui font ça voire même des formateurs pignons sur rue CPF et compagnie ils font ça ils vont prendre des positions achats d'un côté ils vont prendre des positions vente de l'autre puis ils vont vous montrer les meilleurs résultats donc bref c'est pas le sujet du jour on aura le temps de les fracasser plus tard donc en gros là vous avez la position d'entrée donc c'est la bande opposée et la position de sortie ce sera sur un TP la bande opposée tant que je ne suis pas sorti de position je continue d'accumuler en moyennant à la baisse ok ? le moyennage à la baisse il est là je suis en position short je continue d'accumuler même si là il n'y a plus la moyenne mobile qui rentre en jeu c'est à dire que c'est vraiment je moyenne à la baisse jusqu'à ce que je sorte de position ensuite première sortie de position pourquoi j'ai deux sorties de position ah oui donc première sortie de position ça va être sur le TP opposé ou alors pour la sécurité on va dire pour ajouter un garde-fou au croisement de la moyenne mobile que l'on va régler dans les variables donc ça veut dire que je continue de moyenne et la baisse mais si jamais on croise la moyenne mobile c'est là que mon avis le marché est perdu qui va complètement à l'envers et là au lieu de cramer son compte il va couper la position tout seul c'est un garde-fou ok ? on compile et on va regarder tout ça on va déjà l'optimiser pour voir quels seront les meilleurs alors je regarde juste la moyenne mobile EMA1 ok EMA1 donc on va prendre la stratégie analyseur il est où est l'analyseur ? 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 il est là ! stratégie analyseur optimisation on va prendre le V1 TP direct pareil RSI banque bon ça tout ça on laisse on s'en fout parce que c'est pas dans les réglages c'était des tests que j'avais fait pareil le EMA1 on va mettre 100 000 vous pouvez mettre tant que vous voulez pour l'exemple on va mettre 100 000 voilà on va mettre 500 tics toujours du 1 au machin paf on inclut les commissions c'est super important on va se mettre en summary et là on laisse calculer tranquillement son affaire donc comme vous le voyez ici comme on est sur une stratégie de moyen-âge à la baisse et de TP direct on a beaucoup plus de trades gagnants on a un profit factor qui est légèrement en dessous mais on reste quand même sur une stratégie dans le global qui est gagnant on va regarder tout de suite les moyennes mobiles ah d'ailleurs j'ai regardé juste voilà max net profit c'est bon on va faire la même procédure que tout à l'heure dans l'analyse on va regarder les heures où ça fonctionne le mieux non c'est pas ça que je veux faire c'est là tac entre 14h et 17h c'est bizarre bon on va plutôt mettre on va mettre pareil on va mettre 16h 14h 17h ce qu'il y a c'est qu'il y a l'open us dedans on va tester alors 14h 17h après je vais vous montrer un truc de fou on est sur du 70% de trade gagnant ok on va regarder le chart on va voir quand c'est qu'il rentre en position voilà c'est propre hein quand même ça fait plaisir de voir quelque chose où on peut galérer un petit peu à on va dire à monter soi-même et de le voir les résultats directement sur le passé sans donner trop d'efforts c'est quand même moi je trouve ça génial donc là vous voyez on croise à la baisse TP on croise à la baisse TP on croise à la baisse TP on va essayer de trouver un moment où ça moyenne à la hausse donc là il a croisé on s'est tapé du drawdown par contre pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré ici alors attendez on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autre moment là vous voyez il a eu un premier croisement ici nous ce qu'on voulait c'est aller chercher ça deuxième croisement en jeu moyenne troisième croisement en jeu moyenne quatrième croisement en jeu moyenne cinquième croisement en jeu moyenne et je viens toucher ma bande ma bande ici TP voilà donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne c'est du moyennage pur ici ça rentre en position maintenant on va le remettre de une heure à 22h et autre précision vous savez que sur les propes firmes c'est interdit les stratégies algorithmiques parce qu'en fait eux ce qu'ils veulent c'est ne pas avoir des stratégies automatisées un peu haute fréquence ça veut dire avec du séquençage de position des trucs très rapides parce que eux ils ne pourront tout simplement pas reproduire les traites de leur côté mais si vous avez des stratégies plutôt long terme où vous allez faire du moyennage à la hausse sur du pyramidage que ça va être des positions qui vont durer en moyenne 50 minutes il n'y aura aucun problème parce que c'est comme si vous rentriez en position à la main donc ils ne pourront pas voir la différence de leur côté puis eux ça leur rapportera de l'argent aussi parce qu'ils vont vous copier ça marchera très bien donc il n'y aura aucun souci après je vous dis ça c'est mon opinion ou mon avis mais bon je ne sais pas comment ils peuvent le détecter lorsque l'on va sur summary non sur pardon analyse vous pouvez voir le matin le matin c'est pas mal aussi entre 3h et 8h ok et là entre 3h et 8h on est sur un truc de compétent donc il prendra pas beaucoup de positions mais on est sur du 6 en profil factor et on est sur du 79% de trades gagnants par contre ça prend pas beaucoup de trades et on est sur des ratios qui sont intéressants tout simplement parce que le matin ça bouge pas en fait ça bouge très peu ça reste en range donc une stratégie de range le matin c'est pas déconnant de préférence avant l'open EREX parce qu'après bien sûr à 9h ça commence à décaler un peu mais sur des stratégies le matin c'est pas déconnant donc peut-être travailler sur des stratégies alors attention ça ça marche sur le mois je suis sûr que si on backtest sur 6 mois ça marche plus c'est pas si simple que ça le trading algorithmique il faut là faut pas se dire ouais je vais faire ce qu'il fait je vais le balancer ça va marcher non ensuite il faut le tester en conditions réelles j'ai déjà essayé mais bon j'ai perdu 80% de mes profits en gros il faut le tester déjà en conditions réelles en démo ça veut dire que vous lancez votre stratégie pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug de stratégie parce que vous savez que les flash cracks qui arrivent des fois sur le marché à cause des algos c'est à cause de bugs donc on n'est jamais à l'abri donc il faut vraiment le tester déjà en simu lorsque vous rentrez ici les horaires le bot il prendra les positions que dans ces horaires là donc le ekinashi tu vas exploser ouais mais le problème c'est que le ekinashi il représente pas la réalité parce que du coup ton c'est normal que le ekinashi il explose les parce qu'en fait le stratégie builder il va calculer l'open et le close de la bougie et lui il va calculer l'ekinashi le bas de la bougie enfin l'ouverture et la fermeture comme l'open et le close alors que l'en ekinashi l'open et le close c'est pas du tout ça vous allez voir quand tu as ton ta ligne de prix en temps réel qui bouge sur ton ekinashi la ligne de prix elle est en plein milieu donc c'est normal mais les résultats sur du ekinashi sont complètement faussés en backtesting je vous le recommande de surtout pas faire ça ni renko ekinashi ni renko tout ça lâchez l'affaire avec ça mettez de la vraie bougie et pas du trop court terme ça sert à rien parce que si vous vous mettez en centiques sur le nasdaq l'après midi je peux vous dire que vous allez vous faire slipper vos perfs vont être complètement désingués donc vaut mieux prendre 5 centiques c'est bien vous devez se mettre en 5 centiques vous n'êtes pas obligé d'aller sur le nasdaq vous pouvez faire ça sur le russell sur le dow jones sur le pétrole tout ça moi ce que je vous montre c'est une démo de comment ça peut fonctionner de manière générale on va aller beaucoup plus loin sur les techniques on va monter des ateliers enfin des ateliers c'est un grand mot mais en gros ce que j'aimerais faire c'est une fois par semaine faire une heure de trucs comme ça de développement de backtest etc ce que l'on a aussi ce que j'ai en stock depuis un certain temps c'est cet outil là que je vais vous montrer ici vous avez un outil qui s'appelle je sais plus comment je l'ai appelé c'est moi qui l'ai fait tpf bot soft donc là ça c'est je l'ai fait en je l'ai fait en ninja script par contre en c sharp vous pouvez activer une stratégie buy ou activer une stratégie sell d'accord lorsque l'on va dans le donc je partagerai le code en temps voulu mais lorsque je vais dans news ninja script editor stratégie là en fait dans stratégie ici il y a juste à rentrer les conditions d'entrée et les conditions de sortie de position et les conditions d'achat et de vente pardon avec un atm là sur cette option là que j'ai fait c'est avec un atm comme ça vous avez juste à régler vous ici votre atm il faut que ce soit atm 1 et pouvez activer mode buy ou mode sell ok donc le but ce sera de construire des stratégies de backtester des stratégies de pouvoir les mettre pour que ce soit de la stratégie plutôt semi automatisé que du full automatique donc on va faire ça je vais créer je vais lancer un à partir de la semaine pro on va commencer ça on va se mettre en mode backtesting sur le live discord ce sera le matin pas le live discord sur directement sur youtube ça va être je pense le mardi matin un truc comme ça et comme ça on pourra développer ensemble avoir des idées durant un salon sur le discord vous pourrez poster vos idées vos backtests vos résultats ça sert à rien de poster des résultats si vous mettez pas la stratégie parce que c'est sûr que si vous commencez à poster des stratégies gagnantes mais que vous les mettez pas ça sert à rien là le but c'est le partage mais gardez bien à l'esprit que c'est pas si simple que ça dire que là vous voyez en peu de temps avec une stratégie simple on a des super résultats mais c'est pas si simple que ça c'est à dire que ça les six deux facteurs il suffit que je me mette ici sur six mois que ici je me mette en high un tick etc je vous allez voir que les résultats ça va pas du tout être les mêmes parce qu'il faut compter qu'il y a du slipage il y a tout ça dans le dans le trading c'est pour ça qu'il faut peut-être aller sur des valeurs un petit peu moins volatiles bref voilà ouais ouais c'est ça j'ai image 3d je l'ai dit au début c'est la stratégie rsi band alors c'est la stratégie à david mais c'est une stratégie le rsi band c'est une stratégie qu'on a qu'on a tous plus ou moins testé à une époque et puis et david avait essayé de faire un petit enfin même fait un une étude dessus avec des participants etc d'étudier le contexte qui est très difficile à faire pour un robot voilà exactement en fait le semi auto vous allez pouvoir détecter notamment pour ceux qui font du market profile vous allez pouvoir détecter des conditions de marché c'est à dire qu'on est en opening range machin bon bref il connaît rien mais vous allez pouvoir détecter peut-être des potentielles conditions de marché à venir sur un open us et vous allez peut-être pouvoir activer une certaine stratégie plutôt qu'une autre des traders order flow et je pense qu'il y en a un petit peu je sais pas ce que t'entends par order flow si c'est les outils order flow ou des traders smc etc mais ici je pense qu'il y a un peu de tout voilà les amis ce que je voulais vous montrer aujourd'hui donc cet outil là j'avais déjà fait des vidéos dessus mais c'est plutôt basique cet outil là dans un premier temps je pense que c'est super intéressant d'utiliser pour la stratégie manuelle que vous utilisez voir est-ce qu'elle est mieux en trading stop en stop fixe en stop loss fixe en en BE etc parce que vous pouvez le faire les mises à BE auto etc on rentrera plus dans les détails à ce moment là donc voilà un peu tout ce que je voulais dire sur ce sujet c'est tout qu'il y a est ha